Le plus souvent, j'arrive après la bataille. C'est-à-dire que je vois arriver en consultation quelqu'un qui a fini ses traitements et qui vient pour une reconstruction. À ce moment-là, c'est toujours assez émouvant pour moi, le début de la première consultation, c'est qu'en cinq minutes, quelqu'un va me raconter son parcours de soins, mais aussi les interactions de ce qui lui est arrivé avec sa vie. À quel moment de sa vie elle a découvert son cancer ? En quoi ça l'a arrêté ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les relations qu'elle a nouées avec le corps médical, comment ça s'est passé ? Et souvent, elle parle de médecins que je connais. Donc, je vois à travers ce qu'elle raconte, je reconstitue un petit peu ce qui s'est passé, qui n'est en général pas exactement ce qu'elle me raconte, mais c'est comme ça qu'elles l'ont vécu. Et en même temps, elle me raconte leur difficulté ou absence de difficulté de vivre avec des petites déformations sur le sein ou une mastectomie, leur relation avec leur corps, leur relation avec la nudité. Et ça, ça a lieu en cinq, dix minutes, parce qu'en fait, une consultation, ça va durer entre une demi-heure et trois quarts d'heure, et que l'essentiel de la consultation pour elle, ça va être de raconter quelles sont les techniques qu'on peut utiliser, lesquelles existent, lesquelles sont possibles sur elle, entre lesquelles elles peuvent choisir et les avantages et les inconvénients des différents modes de reconstruction. Donc, on ne peut pas rester extrêmement longtemps sur ce qui s'est passé avant, mais c'est dans la manière de raconter comment elles ont vécu ça et comment ça s'est intégré à leur vie que moi, je vais chercher qu'est-ce qui va être le plus adapté à elles dans le mode de reconstruction. J'écoute aussi les attentes, c'est-à-dire que tout le monde n'attend pas la même chose d'une reconstruction. Il y a des patientes qui attendent d'une reconstruction que ce soit comme avant, ce qui est assez difficile. Il y a des personnes qui n'aimaient pas leur sein du tout avant et qui attendent d'une reconstruction que ce soit mieux qu'avant. Et étonnamment, c'est souvent assez simple parce que quand il y a des femmes qui ont des seins qui étaient assez moches avant et qu'elles n'aimaient pas, c'est assez facile souvent d'améliorer les deux. Il y a des personnes qui attendent d'une reconstruction uniquement une aide fonctionnelle, c'est-à-dire de pouvoir s'habiller sans que ça se voit, mais qui ne sont pas prêtes à faire plusieurs étapes de reconstruction afin d'avoir le résultat le plus parfait possible. Donc c'est assez important au départ d'entendre qu'est-ce que la personne attend de la reconstruction. Autant en thérapeutique, les médecins ont dit qu'ils font des ordonnances, en pratique, on ne donne pas le choix des traitements aux patientes. On leur dit, voilà, l'idéal dans votre cas, c'est de faire tel, tel et tel traitement. C'est ce qu'on vous prescrit. Ensuite, tout est discutable. Mais il y a quand même, on est guidé par le fait de sauver la vie. Moi, je suis totalement optionnelle. Moi, je dis, voilà, on a un éventail de possibilités à vous proposer. Voilà comment ça va se passer. Et ce n'est pas moi qui vous prescris une reconstruction. Moi, je suis à votre disposition pour reconstruire. Ça change la demande et le mode relationnel. Je ne suis pas dans une position thérapeutique. thérapeutique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?